Alors, salut tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette assez simple, plutôt sympathique, que vous pourrez même offrir à des amis. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de 25, donc un quart de litre de vin. Vous pouvez prendre vin rouge, vin blanc, comme vous le souhaitez. On va le mettre dans une casserole. Le mettre à chauffer à feu doux. Enfin, moyen. On va attendre que le vin chauffe un petit peu. Et ensuite, on ajoutera les 5 drames d'agar-agar, puisque nous allons réaliser une gelée râpée de vin rouge. Et oui, puisque cette gelée, vous pourrez la mettre au milieu de votre table. Si vous ajoutez des fleurs comestibles dedans, quand vous la mettrez en moule. Et vos invités pourront la râper sur leur plat à souhait. Donc là, ça m'énerve, vous voyez, c'est assez rapide. Je vais mettre, je vais venir mélanger, sans trop qu'incorporer. On laisse monter à ébullition à peu près 2 minutes. Et ensuite, on met dans les moules 30 minutes de repos à température ambiante et 30 minutes au frigo. Et voilà, ça devrait être bon. Et maintenant, je vais donc les mettre dans mon moule. J'ai choisi ça, puisque je ne voulais pas un moule trop large. Et voici. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous montre quand ça aura un petit peu solidi. Donc voilà, là, elles ont passé 30 minutes dehors, 30 minutes à l'intérieur, peut-être un peu plus. Je vais essayer. Hop. Voilà. Je ne vais pas essayer, ça se démoule super bien. Et c'est super joli. Avouez, comme ça, avec quelques fleurs comestibles à l'intérieur, par exemple, une juste là au milieu, c'est magnifique. C'est sublime. Vous pouvez rajouter des épices. Et voilà. Et donc maintenant, le principe, c'est que vous prenez votre râpe. Vous le râpez sur un plat, par exemple, dans une salade. Et vous pouvez faire ça avec tout. Le sel. Enfin, de toute manière, je pense que je vous ferai d'autres recettes comme ça. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Et plein de bisous.